C'est fait, les feux sont désormais ouverts pour la 34e édition de la Cade 2023 en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Beugré-Mombé a procédé à l'ouverture du tunnel d'Abobo, de la voie de contournement d'Abidjon Y4 et du 4e pont reliant les communes de Yopougon et du Plateau. Le chef du gouvernement s'est rendu lui-même sur les chantiers ce mercredi 10 janvier 2023. Au niveau de cette zone qui jadis s'était identifiée comme un point d'engorgement surtout aux heures de pointe, la réalisation de cette belle infrastructure souterraine va en un point d'outil relever le défi de la mobilité urbaine dans la commune d'Abobo et développer son dynamisme économique. Le projet est composé de deux phases. Donc la première phase, c'est le tunnel de 200 mètres, mais au-dessus du tunnel, il y a un parc qui va être fait qui comprend de 12 000 mètres carrés en face de la mairie d'Abobo, qui sera donc directement relié au parvis de la mairie. Avec l'ouverture de ces voies, il est désormais possible de rallier les différents points importants du district d'Abidjon en évitant au maximum les embouteillages. Ce que nous demandons à nos frères et soeurs ivoiriens qui vont utiliser ces ouvrages, c'est d'observer strictement la prudence, parce que ces ouvrages, nous sommes encore en chantier. Il faut que chacun respecte les signalisations et que chacun ait une grande discipline dans la conduite. Il ne s'agit pas de se précipiter. Alors, pour les quatre réponses spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement. À quelques heures de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire montre aux yeux du monde entier qu'elle est prête à accueillir la compétition. Une canne sans bouchons dans la capitale économique ivoirienne, c'est le pari des autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada